j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le premier épisode du QSG cette année 2019-2020, j'ai pas pu finir l'autre année, peut-être que je ferai l'épisode on est dans cette pièce exceptionnellement aujourd'hui parce que j'ai dû refaire le faciem derrière, je suis con, j'ai supprimé les fichiers de la faciem, donc voilà donc on démarre tout de suite, allez c'est parti, on rentre dans le vic du sujet voilà, carrière manager les amis, tout de suite, bon j'ai sorti au début le look à Silvino parce que c'est, je dirais que quand je lui ai sorti, Silvino était encore là que j'ai tourné l'épisode j'essaierai de modifier le montage quand on verra, maître Uli Garcia, autrement je m'en excuse les amis bon voilà, mais la nationalité brésilienne mais bon, c'est pas grave, allez l'OL bien évidemment alors on a triché un peu, j'ai fait, j'ai truqué le machin avec les sous-prongues mercato vous savez comment on fait dans le catalogue fut, j'étais bien obligé donc oui, là j'ai remarqué au moment du tournage qu'il n'y avait pas le championnat russe j'ai cherché de partout, du coup c'est une équipe qui reflète pas le Zenith qui est une très belle équipe ça c'est une équipe qu'on connaît même pas, donc voilà, vraiment les groupes sont identiques à part pour les clubs russes je crois que le Zenith est le seul en Ligue des Champions, on se met en champion, je suis pas super fort et les recrues, bon d'abord on regarde tout ce qu'on va virer donc à vrai dire je m'éterrai pendant les conférences de presse je vous mettrai une petite musique Traoré Cornel ça va virer, je lui m'énerve ces mecs Terrio aussi, vous pourrez peut-être me prendre pour un fou mais au moins voilà Diop, il est prêté à ce moment-là, je m'en rappelais vraiment plus au moment du tournage Awar, il m'énerve aussi, je le vire vous pourrez peut-être pour un fou Raphaël, non pas t'étais, Raphaël ça veut dire Emma Puyongambiwa aussi Fernando Marsal et le dernier, Persane Le Mercato, donc on a fait des roues qui ne seraient jamais dans l'histoire de l'OL je vous le dis direct franchement voilà ça c'est Marcos Ascension pour un peu plus de 60 millions d'euros il ne viendrait jamais à l'OL franchement BND pour à peu près 20-30 millions je ne me rappelle plus dès l'année à peu près pareil et le dernier c'est Serge Niabry pour 65 millions d'euros Sous-titrage ST' 501 donc je disais d'abri pour 60 millions d'euros match commence voilà et plus le haut du bois à peu près on fait des folies du lieu non plus viendrait jamais à l'OED match commence donc c'était vraiment le tout premier match que je faisais sur FIFA 20 j'ai même pas testé la démo pour vous dire donc si je suis un peu nouveau sur ce match c'est un peu normal et j'ai pas même vu le jour et que c'est le premier match j'ai déjà commencé ma carrière j'ai même pas été sur Ultimate du tout on est exceptionnellement dans cette pièce je sais pas si je l'ai déjà dit pour la vidéo j'ai dû refaire le face et je suis désolé monsieur j'ai supprimé des fichiers comme un con j'osais sans l'excuse mais il fait n'importe quoi alors que j'ai suivi maintenant je vous remercie des gens que je vois que ça et je vois que les abonnés je vois que ça prête de plus en plus aux gens les vidéos 297 au moment je parle abonné donc je trouve ça super bientôt 300 donc puis je vois que plus en plus de gens regarde donc ça me fait vraiment plaisir et j'ai pas pu en faire trop des vidéos à part depuis le retour qu'on a depuis des vacances qui est vraiment reposé je sais pas si vous avez vu quelle occasion à ce moment là parce que j'avais beaucoup de voix à niveau scolaire et j'ai moins d'issues pour réussir à l'école c'est toujours comme ça on sait ce qu'on veut manière c'est le travail en primordial allez retourner les joueurs sur pour la seconde période du match je ne vous cache pas que depuis qu'il n'y a plus la défense automatique sur le jeu je n'arrive pas à détendre même maintenant qu'on est au mois de demain on sera après demain on sera au mois de novembre après non demain on est le vendredi on sera au mois de novembre je suis vraiment nul qu'il y a l'occasion là d'ailleurs on en a raté quand même et le corner dans la surface sachant plus que j'ai une bonne optique sur UTM et je suis très nul voilà allez traite de plaisanterie maintenant non mais je plaisante pas mais voilà allez parlons quelle occasion on va commenter un peu franchement je suis mal à droite dans les cas j'avais pas d'un abri au premier match voilà c'était Dembélé Asensio je ne sais pas si vous l'avez remarqué après il est rentré dans le match en tout cas allez la conférence de presse tout de suite on va la voir je vous laisse on se retrouve pour la fin voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu mettez un maximum de likes abonnez vous et commentez la vidéo et je vous dis qu'ils chèdent palier à la prochaine salue les amis